Ça va ? Vous passez une bonne soirée ? Oui ! Cool, ce serait un peu moins spectaculaire pour ma part. Pas de tour de magie, pas de chansons, rien. Le gars-là, je pense qu'ils se sont dit, on a un magicien, on a deux musiciennes, on a l'autre schizo qui se fait des téléphones à lui-même. Après, tout à l'heure, il y a Marie-Thérèse qui danse, qui chante, qui sait tout faire. Ils se sont dit, on va en mettre un qui sait rien faire du tout, pour un peu que les gens puissent se reposer, digérer tranquillement. C'est ce moment-là du spectacle. Je suis très content d'être dans Retour à Servion, j'aime bien jouer ici. Je trouve incroyable que ce lieu existe ici à Servion. C'est une aberration, c'est un lieu, il y a un orgue, je ne sais pas quoi, il y a une trappe, il y a des décors partout, il y a des costumes. C'est un théâtre de niveau Broadway à Servion. Ça n'a aucun sens, vraiment. Je pense que le Qatar, quand on les emmerde, parce qu'ils ont construit des stades au milieu du désert, il faudrait répondre, vous avez bien Barnabé à Servion à la Sénéphantine. Non mais c'est sympa, c'est cool que ça existe, moi je trouve ça super. C'est donc l'œuvre de Barnabé qui a donné son nom à son œuvre. Comme Monsieur Parkinson, Monsieur Alzheimer, Monsieur Kreutzfeld-Jakob, Monsieur Delatorade, enfin, jamais les trucs bien en général, mais là, Barnabé c'est cool. Et ça, à Servion, il y a deux trucs, il y a un zoo et le café-théâtre. Dans les deux cas, tu peux aller voir des spécimens déprimés qui n'ont pas les outils pour survivre dans la nature. On n'est pas les plus vaillants, les humoristes. Si la guerre vient jusqu'ici, comptez pas sur nous. Vraiment, ne nous prenez pas dans votre équipe, on ne sert à rien. Surtout Gorgoni, parce que lui, il revient de loin, mais il n'est pas tout à faire à fistoler non plus. Pauvre Gorgoni, ils ont changé les deux poumons, il a fait un coma de deux mois, après il a eu une infection spongieuse dans le visage, il a tout eu. En ce moment, Gorgoni, dans son sang, il y a plus de médicaments que de globules rouges. Tu vends un litre de sang sur le marché noir, ça vaut un baril de pétrole. Gorgoni, c'est quoi. Novartis, en fin d'année, ils le font monter sur scène pour applaudir les résultats, c'est ça. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que Gorgoni, il est revenu d'entre les morts, il était presque loin, il était dans le coma, il est revenu à la vie, il a eu une deuxième chance à la vie, un nouveau départ, il peut refaire tout ce qu'il veut, il peut repartir à zéro, il se dit « Ouais, je vais refaire Marie-Thérèse. » « Je vais faire la vieille une deuxième fois, ce n'est pas mal. » « C'en est, c'en est, je ne sais pas, mais pourquoi pas. » La personne qui lui a donné les poumons, je ne sais pas s'il était consentante pour ça. D'ailleurs, dans la salle ce soir, c'est que c'est bien, on a la personne qui a sauvé la vie de Joseph, qui lui a mis les nouveaux poumons. Il est là ce soir, c'est M. Boulomet du garage Citroën de Servion. Merci beaucoup pour lui. Heureusement, d'ailleurs, que Joseph ne s'est pas réveillé de son coma à Servion, parce qu'il aurait vu les lettres Hollywood, là, il aurait pété un calme. Il n'aurait pas suivi l'été, ça aurait été le merdier dans sa tête. Les lettres Hollywood à Servion, ça n'a aucun sens. Après, il paraît que la comédie musicale Hollywood est super, c'est incroyable, parce que tu as plein de tableaux, de plein de films d'Hollywood, ils font retour vers le futur, tu as la DeLorean, puis après, tu sors à Servion, puis tu as l'impression d'être en 8 ans de 5, il faut s'en rentrer. C'est assez fou. Et on m'a dit que dans la salle ce soir aussi, on a un monsieur qui a vu la comédie musicale Hollywood, ici à Servion, 27 fois. Merci, il est où ? Quelque part, je ne vois pas. Salut, salut ! Il y a des gens qui applaudissent, je ne sais pas si ça s'applaudit ou pas, mais bonsoir. 27 fois, tu as vu le spectacle. Tu commences à comprendre l'histoire, ça va ? Pas tout, il y a des trucs encore, on t'expliquera. J'ai ma nièce, il a vu 12 fois La Reine des Neiges, c'est à peu près le même milieu. Et là, le gars-là, tu le vois pour la commune, c'est la première fois que tu le vois ? Je suis venu hier soir. Ah, tu es venu hier soir. Deuxième fois, et tu viens à Lausanne à Neuchâtel ? Non, je ne sais pas. C'est quand même un peu vexant, il a vu 27 fois Hollywood, mais nous deux fois, ça lui suffit. Ok, c'est bon. Merci Fabrice, merci d'être venu. Non mais moi je trouve cool de jouer ici. Après, je soupçonne un peu mon manager qui a organisé ce gala de vouloir un peu contrôler les égos de ses artistes en nous faisant venir ici. Parce que c'est pas, enfin, dans une carrière, c'est pas le rêve d'une vie de venir jouer à ça. Non, moi j'ai ma nouvelle tournée qui est en vente, ça se m'a assez bien d'ailleurs, merci de demander. Mais je pense que mon manager, il n'a pas envie que je prenne la grosse tête et il m'agende deux galas à Paillern, pardon, à Servion, mi-décembre. La première de mon spectacle, c'est à Paillern, je pense qu'il faut que je garde les pieds sur terre. Les fois, les gens, ils me disent, est-ce que succès a changé ? J'aimerais bien, mais je n'arrive pas. C'est dur de prendre la grosse tête. Ce soir, je suis venu au car postal. Tu ne peux pas jouer la diva quand on tourbuse, c'est le 360 Moudonga, c'est un peu simple. C'est pas faisable, j'essaye. Moi, j'ai grandi à Lausanne, j'étais à l'école à Lausanne et beaucoup de gens de ma classe qui venaient de ce point-là, de Servion, de Forel, de Savigny, ils venaient, on court avec le 65 Servion et ce truc, tu ne savais pas s'ils allaient venir ou pas. C'était vraiment... Dès qu'il y avait un truc sur la route, ils avaient deux planètes en retard, s'il y avait de la neige, ils partaient lundi matin, ils arrivaient de l'art-fadi après-midi. C'était fantastique, on était tellement jaloux. Non mais c'est cool de venir jouer ici, on a le dépaysement sans le décalage horaire, moi j'aime bien. C'est vraiment un lieu que j'affectionne. Après, c'est vrai, on vous l'a dit, il y a une affiche où on avait quatre gars, il y a deux filles en plus qui n'étaient pas sur la fille. Moi, je trouve cool, c'est en bonus, c'est tant mieux pour vous. Après, c'est comme dire qu'on a vendu les billets sans elle. Enfin, non mais... Actuellement, c'est ça, vous ne saviez pas qu'elle serait là, vous avez acheté les billets, c'est pas grâce à elle. Je dis juste ça, c'est juste... Moi, je suis content qu'elle soit là, mais de rien. Enfin, c'est tout, elles n'ont pas... Elles profitent sans avoir fait le boulot d'abord, mais c'est pas... C'est comme le troisième gardien de l'équipe de France, il sera peut-être champion du monde, il n'a pas joué une seule minute, mais c'est vrai. Non, c'est cool, et en plus, ce soir, c'est... C'est flatteur pour nous de se dire que c'était complet. Hier soir, c'était complet aussi, mais il y avait genre huit soupées de boîtes, donc on ne le prenait pas personnellement. Il y avait des jeux, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient voir, et puis... On est arrivés sur scène, ils étaient à 2,5 pour 1000, ils ne savent toujours pas ce qu'ils ont vu leur soirée. Tu sais, ces soupées de boîtes, tu te bourres la gueule pour oublier que tu es en train de passer une soirée avec ton patron. Bon, c'est assez compliqué.